Bonjour et bienvenue à ce 31e épisode de Lightroom avec du Photoshop. On va travailler sur cette image. J'ai bien aimé la lumière qu'il y avait, mais j'avais quand même dans l'idée de faire un petit détournement du personnage. Donc on va regarder comment on fait ça dans Photoshop. Donc si vous n'aimez pas qu'on touche aux icônes religieuses, je vous conseille d'arrêter la vidéo de suite. Autrement, si ça ne vous dérange pas, restez avec moi, on va voir ça. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. On va commencer par un développement d'abord sur Lightroom, puisque vous voyez que j'ai cadré ça comme un sauvage. Je me suis encore fait avoir en ne mettant trop de haut. Donc je me fais souvent avoir avec ce genre de choses. Donc je vais recadrer ici. On va mettre un peu plus en Fill the Frame. Je vous avais fait un article là-dessus. C'est un cadrage qui est peut-être un peu mieux. Là, c'est peut-être un peu serré. On va faire comme ça. Voilà, là ça m'ira. Très bien. Qu'est-ce que j'ai encore là ? Là, j'ai de la verdure qui m'embête. C'est simple, correction des défauts. Vous passez dessus. On est en mode corrigé. Vous allez chercher une zone à peu près équivalente par là. Voilà, c'est corrigé. Ça ne se voit plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore là-dessus ? On peut mettre un peu de vignettage, évidemment. Pour ici se recentrer sur le sujet, comme ceci. Voilà, ça ne me va pas mal. Éventuellement, on peut regarder si je touche au jaune ou orange. Je peux mettre un peu plus de peps là, comme ça, pour qu'il brille un peu plus en touchant au jaune. Ensuite, j'ai du rouge et du vert derrière. Mais je vais le garder parce que, comme l'idée, c'est de faire un peu peace and love, hippie, il y avait de la couleur en ce temps-là. Donc, je ne vois pas pourquoi je la virais là. Ça ira bien avec le reste de mon point de vue. Bon, écoutez, voilà. Là, en gros, on a terminé le développement sur Lightroom. On ne va pas faire beaucoup plus. Et je vous propose de partir sur Photoshop, modifier dans Photoshop. Et on se retrouve dans Photoshop. Donc, nous voilà sur Photoshop, où j'ai ma photo. Et j'ai aussi récupéré un logo peace and love, qu'on utilisera après. En PNG, vous verrez comment on peut incruster ça à l'intérieur de sa toge, là, en gardant quand même la structure du métal. Alors, on va d'abord commencer ici par la main. J'aimerais lui faire faire un petit V de la victoire, ou un petit V cool peace and love. Donc, on va utiliser l'outil ici de sélection rapide. Je vous l'ai déjà montré. Celui-là, vous réglez la taille là. Donc, on passe sur ce qu'on veut sélectionner. Et s'il sélectionne trop, eh bien, c'est simple. On appuie sur Alt. Et on passe sur la zone qu'on veut retirer. Et on fait ça jusqu'à ce que... Il apprend au fur et à mesure. On fait ça jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je voulais. Là, ça commence à être pas mal. Là, c'est bon. Là, peut-être un peu plus. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais. Donc là, maintenant, ce que je vais faire... Là, peut-être un peu moins. Voilà. Voilà. Et là aussi. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais faire sélectionner et masquer. Je vais lisser parce que vous voyez qu'il y a des crans ici. Donc, on fait lissage là. Voilà. Et je rajoute un peu de contour progressif, très léger. Quelque chose comme ça. Ensuite, je fais un calque par copier. D'accord. Et je vais même dupliquer puisque... Pour faire lever, je vais recopier ce doigt-là. Celui-là, je vais simplement l'effacer. Donc là, maintenant, on va effacer. Vous voyez, j'ai caché les deux doigts. Et on va effacer cette partie-là. Alors là, tampon de duplication. Pardon. On se met là. Alt pour sélectionner la zone qu'on veut dupliquer. Et puis, hop, on passe dessus. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors, vous allez me dire, ça fait plein de traces. Oui, mais vous allez voir qu'on va les... On va les virer après. Vous inquiétez pas. Voilà. Et quelque chose comme ça. Voilà. Allez. Ça, ça me va. Je dézoome. Contrôle moins. Et je vais prendre simplement l'outil pièce. Et je vais simplement aller prendre la zone qui est là, comme ça. Voilà. Je peux prendre une zone par ici. Quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, j'ai effacé les différentes traces. Éventuellement, là, on peut prendre ça. Si vous voulez qu'il y ait encore moins de traces. Et ici, a priori, ça ne se verra pas puisqu'on va mettre les doigts à la place. Mais bon, on peut quand même faire quelque chose. Alors ensuite, je vais prendre le premier doigt ici qui revient. Et je vais faire édition, transformation. Alors, je vais me mettre dessus. Édition, transformation. Et je vais faire simplement une rotation. Donc, je vais le tourner. On va dire comme ça. Voilà. Et je vais aller le mettre là. Voilà. Là, il me va bien. Ensuite, je prends le deuxième ici. D'accord. Je vais laisser le premier. Je prends le deuxième. Édition, transformation, rotation. Et je vais le tourner. Et simplement, lui, on va aller le mettre. D'accord. Au deuxième qui est là. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais lui prendre un masque de fusion. D'accord. Je vais aller prendre mon petit pinceau noir sur le masque de fusion. Et je vais ici aller effacer la zone ici qui était plus sombre. Et là, je mets des petits coups pour ramener la structure qu'il y avait en dessous. Je peux faire la même chose avec celui-là où je vais également ici. Alors, excusez-moi. Il faut que je me mette sur le masque de fusion. Je suis en noir. Voilà. Où je fais apparaître plutôt ce qu'il y avait en dessous. Ben écoutez, j'aurais tendance à dire que pour celui-là, c'est pas mal. Voilà. Éventuellement, si on veut là que ça soit moins copié. Vous voyez, on a ce petit truc là qui est là parce que les deux doigts, ils étaient joints. Eh ben, je reprends ici mon masque de fusion, tout simplement. Et je vais... Alors, je ne dois pas être sur la masse de fusion. Voilà. Et je vais simplement... Alors, je vais prendre une dureté qui est plus importante. Je vais le mettre à 50, imaginons. Et je vais simplement ici, voilà, adoucir cette partie-là. Voilà. Et je peux faire la même chose sur l'autre là, au niveau du masque de fusion. Ou je passe là, sur ce petit truc qui me gêne. Voilà. Allez. C'est pas mal. Ensuite, on a dit qu'on voulait intégrer un logo, la Peace & Love, qui est là. Donc, édition, sélection, tout sélectionné. Édition, copié. Je vais ensuite sur ma photo et je le colle. Voilà, il est trop gros, évidemment. Édition, transformation, au mot ici. Et on va réduire ce logo-là. Allez, on va dire qu'on va le mettre quelque part, comme ça, à cette taille. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on veut ici, c'est garder la structure du métal et mettre des ombres, comme si le truc sortait un peu, il était un peu sortant un peu comme la toge qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? On voit que la lumière était assez de face, puisque vous voyez que là, c'est éclairé. Par contre, là, on a un peu de l'ombre. Là, on a un peu d'ombre aussi en dessous. Donc, on va essayer de reproduire ça. Et là, on va utiliser un truc, ce qui sont les masques de fusion. Mais on peut, sous Photoshop, utiliser un masque de fusion sur un motif, sans voir le motif. Alors, je vais vous montrer ça. On va d'abord faire option de fusion et on va mettre un truc au hasard, voilà, biseotage et estampage, voilà. Il a mis ici des ombres ou ainsi de suite. On peut choisir la profondeur, le pourcentage, l'opacité. On peut faire pas mal de choses, d'accord ? Vous voyez, on peut ici choisir la taille, les degrés, l'opacité de chaque élément qu'on met au niveau de l'ombre. Mais on a toujours le motif qui est là. Et en fait, alors là, je vais faire OK, juste pour l'appliquer. Et en fait, ici, vous avez un truc qui s'appelle fond, là. Et ça, si je le réduis, d'accord ? Vous allez voir que le motif noir disparaît. Par contre, les options de fusion se font toujours par rapport à ce motif. Donc, ici, si je retourne dans les options de fusion, d'accord ? Là, je vais retourner sur mon biseotage et estampage. Donc là, maintenant, je peux tout à fait décider de ce que je veux faire, de faire apparaître ou pas cette partie-là. D'accord ? Et vous voyez que je travaille uniquement sur les options de fusion par rapport au motif qu'il y avait avant, sans que le motif soit visible. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, je vais pouvoir mettre, par exemple, une lueur interne. Puisque vous voyez que cette partie-là, elle était plus claire. Donc là, je peux simuler plus ou moins la même chose avec le principe de la lueur interne. Donc, vous choisissez la couleur de la lueur. Vous choisissez l'opacité. Et ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Regardez bien les réglages pour que ça fasse un peu réaliste. D'accord ? Là, celui-là, ça, c'est celui à l'extérieur. On va le mettre. Voilà, ça, c'est pas mal. Là, vous pouvez choisir aussi la courbe du... Ici, de l'ombrage. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut choisir, tout à fait. D'accord ? Bref. Là, réglez un peu vos trucs comme vous voulez. C'est pareil. On peut dire que la chose, ici, en jouant, on peut choisir l'angle. Mais on peut choisir aussi, est-ce qu'on est très loin ou pas loin, ici, en termes de hauteur. Donc là, jouer un peu avec tous ces effets. Si je fais ça, voilà, on lui a mis un petit logo, là, Peace and Love, sur le côté. Donc, le truc important dans cet épisode, ou on va dire inhabituel, c'est qu'on peut utiliser les options de fusion sur un motif sans afficher le motif, en utilisant ici le curseur fond. Vous mettez simplement à zéro, donc le motif disparaît, mais les options de fusion continueront à travailler par rapport au motif initial. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501